pour 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 je suis tout le monde c'est quand même pour l'épisode de d'un côté de l'équipe e il est minuit 31 il s'est passé depuis le dernier passage % bon en vue de ce qui vient de se passer tout à l'heure l'assemblée et de savoir que les billets sont faux je suis un peu déçu de la part de de belen belen j'ai l'impression que c'est le fils le fils du roi qui peut avoir tout ce qu'il veut donc je vais aller la légion des morts porte en secret les couleurs du pain de belen d'accord c'est pas là c'est ici je crois que c'est un montant bon on va discuter après la légion des morts aurait été aperçu près d'Orzama la légion des morts d'accord voilà toi je vais te dire que comprenez mon seigneur garde des ombres il ne peut vous faire une confiance aveugle vous devez d'abord lui prouver votre bonne foi d'accord vartac me demande de démontrer carrément t'es un imposteur c'est donc que vous lui avez parlé après notre discussion vous m'envoyez affliger et bien avez vous décidé de gagner la confiance de mon seigneur ou allons-nous hurler avec les loups je prends ton seigneur allez je vais participer à la lice et découvrir pourquoi les autres s'en sont retirés parfait la reine se trouve non loin du cornal roturier allez voir le maître lycier et alignez-vous sous la bannière du seigneur Aromont d'accord bien monsieur ça me va allez du coup on va aller à la barboude on va aller le rejoindre lui ah bah il y a que de la liste là dernière nouvelle soutenez le franche-mélène à vos risques détruits que voulez-vous oh vous devez être le garde des ombres dont tout le monde parle tout à fait euh Aromont temps de vous duper oui je suis Camille à la surface tout un ordre de vos guerriers se concentre à lutter contre les engences ici c'est le sens même du mot combat mais je ne doute pas que la tâche soit plus ardue à la surface les engences sont si rares qu'elles sont d'autant plus pénibles à débusquer euh j'ai cru comprendre euh ces documents devraient vous intéresser moi qui m'attendais à quelques feuilles de chou surfacienne non non où vous êtes vous procurer ceci non peu importe vous dites vrai c'est évident mais je ne puis rien y faire cet accord a été conclu au nom de toute notre maison seul mon père peut le faire annuler où est-il ? je lui apporterai ces documents il conduit une expédition dans les tréfonds pour tenter de reprendre un ancien teg il est peu probable qu'il revienne avant l'élection mais peut-être ce vote vous importe-t-il assez pour braver les tréfonds à sa recherche ? la famille Deys aurait eu une dette considérable envers vous je vais l'en avertir merci il recherchait un ancien site des Aïdoukan il m'a laissé cette carte au cas où son expédition ne reviendrait pas je vais également vous donner un pass d'ordinaire nul n'est autorisé à franchir le front bonne chance merci bon direction la barbe aude donc la barbe aude si je crois que c'est dans le ça fera deux ans demain et tout le monde s'en contrefiche par la grande barbe des ancêtres je m'exécute donc oui je crois que c'est dans les tréfonds euh j'aimerais bien mettre pas dans les tréfonds rien à voir dans les là les carnales roturiers donc là non 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 ah voilà tu viens de la barbe aude tu viens de la barbe aude si là donc ne pas oublier quand on est ici c'est de récupérer des cochards alors du coup je regardais je sais plus j'ai regardé ou pas je sais plus j'ai regardé ou pas je sais plus voir que c'est bon ok donc là on peut pas y aller on va aller là t'as fait un chéri qui a regardé derrière aussi si y'a un cochard ah bah oui toi ah bah y'a un cochard en couche là y'a deux cochards toi c'est quoi Andraste nous enseigne que sagesse est mère de patience néanmoins je meurs d'envie de savoir si tu as vu le façonneur oui il a accepté de me tenir la congrégation en vérité je te le dis tu arpentes la voie de la lumière j'ai déjà trouvé une brebis parmi les marchands qui a proposé de transformer son échoppe en chantrée de fortune c'est juste à côté de la barbe aude tu es cordialement invité à notre premier office je suis content alors Cora Atrast Valla étranger Atrast Valla à toi aussi vous êtes vous le garde des ombres dont on parle bienvenue à la barbe aude moi c'est Cora votre hôtesse que puis-je faire pour vous je voudrais je cherche je voudrais boire un verre vous avez l'embarras du choix cinquante de bières dix-sept hydromel et une bonne douzaine de vins importés qu'est-ce qui vous tente une tournée de votre meilleur cuvée pour toute la salle voilà qui est très généreux bruce de valenta tournée général cette bière l'ami c'est un haut version houblonais la reine des maltes savourer la qu'est-ce que vous regardez étranger j'ai rencontré votre fille je n'ai pas de fille je n'ai pas de fille si t'as une fille ça devait être une catin de paria à qui j'ai secoué la viande euh si vous nous réconcilier pas avec Zalia elle mourra quoi ? vous la croyez capable de mourir pour garder cette chose ? si elle veut rentrer elle sait quoi faire je n'ai jamais souhaité sa morale juste celle de ce petit bâtard c'est le bâtard c'est un bébé pas un bâtard et elle l'aime écoutez dites-lui que nous n'avons jamais voulu lui faire de mal j'ai pensé que... dites-lui juste de revenir sa mère et moi nous l'attendons ok j'irai lui dire ils sont partout je n'en peux plus vous revoilà déjà la liste n'est pas terminée que s'est-il passé ? euh... Vertex me demande de démontrer qu'Aramo est un imposteur je me rends à la liste je sais pas puissent les ancêtres guider votre bras très bien quoi ? partez ! vous changerez comme les autres un monstre se cache dans chacun de mes amis euh... est-ce de la correction des engences ou de la folie pure ? mais de quoi parlez-vous ? ils vous suivent dès que vous êtes dans le tableau ils possèdent vos amis et ils vous traquent regardez ! j'ai trouvé des copies toutes écrites de la même plume et plus anciennes que celle de la chanson dormante mon cul ! prenez-les ! je veux m'en sortir ! je refuse de mourir pour avoir couru après une chimère pas question ! il est dit que je ne m'entendais pas pour la liste n'était pas ouf non ! qu'est-ce que vous voulez ? j'ai entendu parler de vous tiens ! un garde des ombres qui vient de la surface le monde en péril patati patata il paraît que vous vous êtes rallié à Aromante ? ouais ! voyez-vous ! j'avais dans l'idée de vous demander votre aide pour retrouver Branca mais bon ! pour croire que vous ne voulez pas mieux que les autres ! merde ! euh... les autres quoi ? les autres seigneurs un ramassi de craie d'un qui pense qu'au pouvoir la seule chose qui les excite c'est le cul qui va s'asseoir sur le trône pas la peine de jouer les imbéciles garde des ombres leurs larbins viennent me trouver seulement quand ils ont besoin de moi et bah ! si vous voulez les secrets d'une hôte faudra faire le boulot et la trouver c'est une Branca que vous parlez ? la hôte ? la cité n'a qu'un seul haut et ça fait deux ans qu'on l'a perdu dans les tréfonds deux ans ! et personne n'a pris la peine de lever une armée pour partir à sa recherche ! qu'est-ce que ça peut vous foutre ? ah ! vous en avez apprécié secret ? c'est pour ça qu'Aromonde vous envoie ! pas vrai ? je sais qu'il faut sonder là-dedans pour tenter d'en apprendre plus sur elle sur ce qu'elle cherchait mais ce fumier refuse de me dire quoi que ce soit il veut se tailler la part du lion pas vrai ? un petit coup de pouce technologique des ancêtres et monsieur se fait servir le trône sur un plateau d'argent et si je voulais sincèrement vous aider ? un peu tard et un peu léger garde les ombres mais merci quand même si vous pensez qu'en me cirant les bottes vous irez ailleurs que droit dans le mur alors essayez donc ! je sais que Belen et Aromonde se sont tous deux inquiétés d'elle récemment deux ans qu'il a joué loin des yeux loin du coeur et tout d'un coup tout le monde se bouscule pour lui courir après ! si vous découvrez ce qu'ils savent ça pourrait m'avancer dans mes recherches à moi ou alors posez votre culé et buvez un coup c'est comme vous voulez à boire ! j'ai demandé à dire vous revoilà déjà ? oui la liste n'est pas terminée que s'est-il passé ? euh... ok bah je me rends pas ok on s'en fout je m'avoue ainsi dire donner un soufflet le seigneur Denech Elmi un signe d'Achir en l'assemblée d'Orzamar est déception de tous les instants pour ma chère mère qui n'apprécie guère de me voir écumer les tabernes vous comprenez ce que je veux dire ? à la surface les castes n'existent pas et tout va pour le mieux n'ai-je pas raison garde des ombres ? voilà qui est à prêter controverse à l'assemblée bien vu on vous a déjà dit je présume que j'étais un bon à rien réduit à dilapider ses rentes à la barbeaude ou bien s'en est-on tenu à mouton noir de l'assemblée ? celle-là m'a toujours bien plu t'as un nain les fois couché la barbe vous savez la plupart des forgerons et des taverniers ne dépareraient pas l'assemblée si nous leur donnions l'occasion d'y siéger or Zammar est par trop enlisé dans ses traditions pour que quiconque remette en cause le rôle des castes euh vous avez donc le choix vous avez donc choix au chapitre pour l'élection du nouveau roi euh ok bon faut que je perde je vais faire la liste je vais faire la liste d'or Z dès maintenant d'accord je ne peux pas sortir je vais faire le tour et dégager allez moi d'abord allez je vais faire la liste même au pays des merveilles je vais faire la liste je vais faire la liste ouais je fais ce que je peux regarde on dit que vous avez pour mer flimette une sorcière des terres sauvages de corkary on dit aussi qu'en se lavant les pieds l'hiver on risque d'attraper un rhume de cerveau mais tout le monde sait que c'est quoi mais il arrive que la rumeur soit fondée et en l'occurrence c'est le cas vous savez ce qu'on dit à propos de bien sûr croyez-vous que ma mère m'aurait laissé part les nains n'ont pas de religion formelle mais ils venaient aller haut des ancêtres ayant laissé leurs empreintes leurs empreintes sur la société de même c'est bon j'ai lu tu peux y aller allez allez je souhaiterais m'inscrire à la liste spectateur 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 ah les nains s'ennuient tellement super qu'ils sont obligés de s'entretuer pour passer le temps écoutez j'ai déjà annoncé mon forfait au maître lissier faut-il vraiment que vous persistiez à me harceler je vous ai jamais vu de ma vie pareillement mais votre employeur ne fait aucun doute pour qui croyez-vous que je travaille j'en déduis que vous ne venez pas contrôler si je me retire bien de la lisse dans ce cas restons-en là à un moment t'es peiné de son propre que son propre cousin lui fasse défaut si vous me dites ce qui arrive je pourrais peut-être vous aider voyez-vous lorsque j'étais plus jeune j'ai eu une idylle avec rével cas une jeune à et ducane une cousine modeste très loin du trône toujours est il que sa famille voulait la marier et la promise à un bémote mais nous n'avons pas tout à fait cessé de nous voir et on vous fait chanter à l'avouer miadja le combattant de belaine m'a montré des lettres en leur possession des lettres enflammées que rével cas m'avait écrites si je combats ils nous démasqueront je peux récupérer ces lettres vous feriez ça je ne sais pas comment vous remercier c'est de ma faute bien sûr mais je l'aurais épousé si j'avais pu c'est miadja le combattant de belaine qui détient les lettres si vous faites en sorte qu'elle ne puisse les montrer à personne je me battrai pour un remonte mais vous devez faire vite les inscriptions prendront fin dès le début du premier combat m m en sérieux c'est où un coup de pouce c'est pas du tout ça c'est ça non c'est pas ça si orzama ou le un voleur dans la mêle trouver les archives de la famille retrouver le voleur qui s'est attendu dans la place là montré au cinémique et d'un à ce moment ne veut que remporter l'alice au nom d'un monde transmettre la lettre de radania au cercle annoncez la bonne nouvelle lazer linda l'espoir d'une mère retrouvé ok bon on s'en fout allez on commence on va faire l'alice quelle heure est-il ? l'alice va commencer d'un instant à l'autre installez vous donc dans les gradins à moins que vous ne veniez participer ouais je participe j'aimerais combattre en tant que champion du seigneur aramont j'aimerais en savoir plus sur les concurrents je n'ai pas pris ma décision je reviendrai plus tard qu'est-ce que l'alice j'ai bien juste sans spectateur euh combattre en tant que champion du seigneur aramont allez alors ça je ne m'y attendais pas je n'aurais jamais cru que les gardes des ombres s'intéresseraient à notre roi je n'ai qu'à vous rajouter dans le programme voici voulez-vous vous inscrire sous un nom précis ? Camille Camille euh Camille garde des ombres nous allons nous en tenir à garde des ombres histoire d'éviter ces noms humains râpeux vous avez de la chance nous pouvons vous caser dès la première manche prêt à y aller ? je suis prêt quelles sont les règles ? les combats commencent dès que le gong retentit et s'achève au premier sang énucléation et brise gonade interdit les règles de chaque combat seront annoncés à l'ouverture mieux vaut pour vous être rodé aux armes courantes et lyriac et exceller en combat singulier en duo et en unité prêt à y aller ? je suis prêt prêt et impatient votre enthousiasme fait plaisir à entendre mais attention quand même c'est votre dernière chance de faire vos préparatifs ou de rencontrer vos concurrents une fois les hostilités ouvertes plus personne ne pourra s'inscrire tous les forfaits ont valeur de défaite et signe la défaveur des ancêtres voulez-vous commencer ou attendre encore un peu ? les quartiers des combattants sont de l'autre côté de l'arène qu'attendez-vous ? je veux me battre ! dans ce cas descendez dans l'arène je vous y rejoins tout de suite merci nous allons assister à une liste de gloire disputée sous les yeux attentifs des eaux d'Orzammar pour honorer la mémoire du roi Andrin notre premier combattant est Celdrin de la caste guerrière à 12 ans à peine rappelez-vous Celdrin a marqué l'histoire de l'Alice en battant ici même son propre père notre combattant aujourd'hui il combat au nom du prince Belen face à lui champion du seigneur Aromonte un membre des illustres gardes des ondes au nom de la maison Aedukan et de notre futur roi Belen pour la gloire je te ferai révéler tes paroles assez parlées passons au sérieux ce combat m'honneur le premier à tomber est déclaré vaincu que le combat commence bon j'ai fait renversement bon j'ai fait renversement bon j'ai fait renversement ah j'ai peut-être me mettre ça allez top top voilà voilà allez déficit j'ai fait un manqué s 근�itgl on s 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 ce s s s garde des ombres car un bel en table garde des ombres celdrin n'est pourtant pas du genre à se laisser compter fleurette voulez-vous passer au prochain adversaire avant toute chose j'ai besoin de repos fort bien nous vous attendons j'étais full life il n'y a pas un magasin je tout cas où s'acheter quelque chose que vous fichez retourner dans l'arène où les combats ne reprendront jamais je m'apprêtais à partir je serai au premier lundi non pas il n'y a pas de vendeur très bien spectateur moi c'est parti alors ah vous revoilà je m'apprêtais à partir à votre recherche prêt à vous battre le public est impatient d'assister à une autre victoire alors il ne sera pas laissé dans ce cas descendez dans l'arène je vous y rejoins tout de suite nous allons assister à une liste de gloire disputer sous les yeux attentifs et eo dors à marre pour honorer la mémoire du roi andrin le champion d'aromonte va maintenant faire face aux redoutables jumeaux guerriers qui combattent au nom du prince belen et puis la poussière avoir bon goût quand vous la mordrez préparez-vous à un carnage le premier à tomber est déclaré vaincu que le combat comment on va aller on va taper la fille d'abord il a deux ans on va taper celui qui a deux armes d'abord je enlève ça d'ici je vais taper plus régulièrement allez enfoiré ok j'ai rien sur toi ouais j'aime pas bien ça vache oh non comme tu arrivais m'ont qu'un de ce qui a fait un caoutier non 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 je suis ok bon le vainqueur est notre garde des ondes c'était ma foi un combat mémorable deux contrats et vous les avez défaits sans mal vous allez vous passer au prochain adversaire oui parfait comment nous allons assister à une liste de gloire disputé sous les yeux attentifs des hauts d'orzammar pour honorer la mémoire du roi andrin le champion d'aromonte s'est battu vaillamment jusqu'ici mais saura-t-il résister à l'une des légendaire sœur du silence nous le saurons dans ce combat contre dame anachane qui s'est coupé la langue pour prouver sa valeur à la haute astite la grise et qui combat au nom du prince belen que la chance vous sourit le premier à tomber est déclaré vaincu que le combat commence ce que tu veux qu'il y ait bien compris tu te pire en même temps d'accord voilà le vainqueur est notre garde des ondes on va se réjouir garde des ombres les sœurs du silence était inconsidérable à tout dans la manche de belen voulez-vous passer au prochain adversaire oui parfait commençons pendant qu'il a manqué on s'arrête pour notre terre nous allons assister à une liste de gloire disputer sous les yeux attentifs et d'or zamar pour honorer la mémoire du roi andrin cette manche est un combat en duo à l'image de piochet qui combattaient aux côtés du roi blotlick pour défendre notre empire les nains se sont toujours adjoint un second au combat maître de toutes les armes esclaves d'aucune vojech ivo n'a jamais remporté deux combats de la même façon que fera t il aujourd'hui jante naine et gentil nain le prince belen en sortira t il grandit garde des ondes choisissez votre second car vous allez affronter vojech ivo et velance j'ai choisi la magicienne morigane la leviana ou stein et cuna allez je vais commencer par la magicienne morigane allez le combat peut commencer que le meilleur gagne ok alors tu t'attaques à celui-là lili déjà je suis au fond pardon tu ouh oh dis donc euuuh tu le déson... tu le rend vulnérable j'en ai mis ok c'est bien Camille je suis sur toi je te vive allez Camille je te regarde ah j'ai évidemment ton arme magique d'accord d'accord waouh trop facile trop facile le vainqueur est notre garde des ondes le combat le plus lourd c'était le premier en fait ou le deuxième non le deuxième projet chivo est l'un des meilleurs guerriers à avoir foulé cette arène garde des ombres aromonte a choisi avec discernement voulez-vous passer au prochain adversaire allez c'est parti oui parfait commençons bah je pense à faire une sauvegarde quand même nous allons assister à une liste de gloire disputé sous les yeux attentifs des hauts d'orzamar pour honorer la mémoire du roi andrin seuls restent deux guerriers piotin à éducane se bat au nom de son cousin royal belen ses soldats et lui ont triompé jusqu'ici de tous leurs adversaires face à lui au nom du seigneur aromonte le garde des ombres s'est hissée au sommet de la compétition après une entrée pourtant inattendue chacun commandera une unité de quatre soldats puissent les ancêtres honorer les justes on connaît quatre tu sais te battre mais ton jugement est faussé jamais les aédukhan ne seront dépossédés du trône bah je l'ai dit mon triomphe finissons-en de grâce le combat peut commencer que le meilleur gagne ah là y'a tout le monde pah ! d'accord homme de main bras droit ah ça va être dur là hi hi ça va être dur putain ah alors j'ai un truc c'est quoi c'est zelar to skype ou quoi ? euh Sven tu t'attaques vite fait à lui tu t'attaques à lui Zwen là Gany là Lily là et Momo tu nous fais désorientation sur lui oh ok on est bien ça va être difficile pour moi Oh Zwen yvor merde non 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 mais tu prends celui-là ah ouais ça va être difficile le combat là il est au trois quarts de sa vie Sven est mort, il s'est fait défoncer D'accord mais c'est quoi ça je voudrais l'utiliser c'est la mort 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 ah c'est celui-là je suis blessé allez je fais une charge je fais une charge direct ça me vitrait d'aller charger waouh le combat de fort je fais plus attentif à Stel bon il est 1h20 1h20 quoi le combat j'en suis 15 fois que je le tour ça fait sonner marre allez tout le monde là-dessus toi j'occupe de lui en et on va mettre ça voilà je mets les armes magiques ça commence et ben oui ça commence alors euh bon par contre euh je t'attaque à lui je t'attaque à lui toujours il a moins un coup c'est pas tendu j'écoute t'allais pas boire toi tu t'attaques toujours à lui tu vas me faire un tir pénétrant 1 en moins lui tu t'attaques à lui je le rends finir à peu près je le désoriente j'ai eu tous les deux un coup Tu tires toujours sur les mêmes, raté, tu tires toujours sur lui, ok, je me demande si t'arrives à boire Oh bordel, mais lui, tu lui mets un tir incapacitant Oh la vache Oh il est mort ! Lily c'est bien, tu t'occupes de lui Putain maintenant Oh bordel, mais occupe toi de lui Ah la, attends qu'il est mort, tu peux te couper de là Et qu'est-ce que je pourrais faire sur putain ? Bah voilà ! Ah, tu veux boire un coup de stem Toi aussi tu veux boire Putain, tu es désormais Putain, tu es désormais Et je redonne Je ne vais jamais y arriver Euh, stem Puis, bois C'est bien fait de te dire de boire Je vais faire une sauvegarde là maintenant Là je ne peux pas faire une sauvegarde là enfin Bon on le fera après, je le fais si c'était possible en fait Là il résiste, ah là il ne résiste pas Bon, le numéro 26, mais pas mal Le vainqueur est notre garde des ondes C'est calé ! Félicitations, vous avez vaincu l'homme que le prince Treyan en personne avait surnommé les cornes de mon armée Est-il quiconque pour contester à notre garde des ombres le titre de vainqueur ? Dans ce cas, j'ai l'honneur de déclarer le garde des ombres champion de cette lice qui voit les ancêtres sourire au seigneur Aromont. Ce fut un honneur. En ce jour, nous affirmons l'amitié qui lit notre cité à votre ordre. Et bien, on va même s'arrêter de faire une sauvegarde là d'oïs. Et on s'arrête là pour moi la vidéo. Je ne sais même pas si je vais encore avoir assez de place parce que la vidéo, j'en suis pas loin de une heure quasiment vidéo. Bon allez, rendez-vous pour l'épisode suivant. Allez, ciao tout le monde. Pousse.